Musique J'ai un beau regard sur la cause d'aujourd'hui, je suis très enthousiaste. Je trouve que les choses vont de l'avant. Beaucoup dans l'agriculture, puisque je représente aussi l'agriculture, je suis aussi élu de la Chambre d'agriculture. Et je vois beaucoup de jeunes qui s'installent et qui sont très enthousiastes. Même si on retrouve aujourd'hui des problèmes pour le montage de dossiers qui sont assez complexes, mais je crois en l'agriculture et je crois beaucoup en l'agritourisme, maîtrisé bien sûr. Je pense que l'agriculture fait partie de l'avenir de la Corse, entre autres, et a un rôle très important. Je pense que pour la Corse, c'est très important de passer en biodynamie dans les années à venir. Il faut pas mal de temps pour refaire la transition. La biodynamie, c'est travailler avec d'autres méthodes, ne plus utiliser du tout de pesticides. C'est indispensable pour la santé. À ce jour, on voit qu'il y a beaucoup de cancers. On a été touchés, nous aussi, par des cancers dans notre famille. Donc, il serait temps qu'on prenne conscience qu'il faut passer à autre chose. Pour restructurer l'agriculture, il faut penser avant tout à la rentabilité. Et il faut se servir des subventions, mais il ne faut pas penser qu'à la subvention, parce qu'à ce jour, si on ne pense qu'à ça, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment d'aller trouver la rentabilité dans chaque secteur d'activité, dans chaque filière. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer en bien. Il faut aider les jeunes à s'installer. Il faut que la s'affaire ait plus de pouvoir. Il faut lui donner les moyens de pouvoir acheter des terrains pour les réattribuer à des jeunes, de façon à ce qu'ils soient des supports d'exploitation qui soient sains. Parce que quand vous êtes en location quelque part, il se peut que le propriétaire du terrain vous reprenne une partie et vous êtes déstabilisé. Il faut absolument que les supports soient plus avantageux. Les points faibles de l'agriculture, je pense que c'est la complexité des dossiers. Entre l'eau d'arc et la chambre d'agriculture et la DDTM, c'est souvent très compliqué. Par exemple, des jeunes sont très découragés. D'ailleurs, j'interviens souvent pour faire avancer certains dossiers, parce que, au moment, on n'en voit plus la fin. La Corse, aujourd'hui, représente 95%. Son territoire, c'est 95% de terres agricoles. Donc, il faut absolument en tenir compte et il faut valoriser ces 95%. Entre autres, il n'y a peut-être pas que 95%, mais une grande partie. Donc, je pense qu'on ne peut pas aller sans l'agriculture. Il faut aider l'agriculture pour être plus fort ailleurs aussi. La Corse idéale, pour moi, elle est déjà en grande partie idéale. Je suis très optimiste sur la mire de la Corse. Pour plein de raisons, entre autres politiques, je vois que les choses évoluent bien. Et je vois aussi un regard extérieur. Des gens, à l'époque, on parlait souvent du mal de la Corse. À ce jour, tous les gens qui viennent en Corse, ils sont paisibles et en phase avec nous. À l'époque, non, il y avait une autre vision différente. On parlait de mafieux, on parlait de Cagoulard. À ce jour, on est vraiment enviés, presque. Donc, on va dans le bon sens, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada